Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, qu'un temps pourri, je pense beaucoup chez vous comme ça aussi. On se retrouve aujourd'hui, nous, pour un peu de cartes, vous avez envie de faire avec nous. C'est Scrap Sweet, sur la chaîne de Scrap Sweet, Scrap Sweet et sa team, qui a lancé un défi début d'après-midi. Je lui dis, il fallait faire une carte avec une carte, une carte, une base de carte. Moi, j'ai pris blanche, avec une carte à jouer. Ça peut être une carte de cette famille, une carte du tarot, ce que vous voulez, une carte à jouer. Donc, on va faire quelque chose avec ça. Je vous laisse sur mes mains. Hop. Voilà. Donc, j'ai pris des papiers que j'ai trouvés dans le doc classique vintage. Alors, au début, j'avais juste choisi la carte, la base de carte et la carte. Et ça, j'ai pris des papiers, moi, finalement, dans ce bloc, parce que je l'aime beaucoup beaucoup. Il est à tomber. D'ailleurs, j'en ai deux comme ça. Ensuite, j'ai choisi, pour le fond, sur la carte, ce papier-là. Et pour la carte à jouer, j'ai aussi la maté avec ceci. Il faudrait que je prenne mes angles. J'ai trouvé un petit papillon. Bon, à la base, il est violet. Nous, on va le coller de l'autre côté. Voilà. J'ai pris des rubans, noir et blanc. J'avais trouvé un oz. Et j'ai pris aussi ma poite avec mes petits personnages, qui sont déjà découpés de... j'ai envie d'être, c'est comme ça. Voilà. Je remonte un petit peu. Voilà. Pour l'instant, on va déjà couper nos papiers aux bonnes dimensions. Alors, en sachant que ma carte fait 15 sur 15. Et avant, il faudrait que je la mate avec la distresse du endroit. Celle-ci, qui est là, T-Dice. J'ai pas envie de faire trop foncer par rapport au... Comme il y a du noir et du... un petit peu de marine, là. Voilà. Euh... Je vais prendre ma poite de doigts. Alors, si je la trouve... Parce que, en fait... Comme vous le savez, j'ai des travaux à faire. Il fallait que j'évite mon atelier. J'ai vidé... Enfin... Pas fini, hein. Mais par contre, j'ai vu que j'ai mis les doigts. J'ai... J'ai tout mon... J'ai tout mon... J'ai tout mon... Sorti... Ah... je crois qu'ils aient dû arranger moi tant pis on va les éprouiller avec comme ça on va faire comme ça avec alors je prends le côté où je vais mettre du papier et j'encre je vais pas trop faire comme ça on va pas trop appuyer voilà je mets un petit peu que ça dépasse voilà et le dernier côté on voit ce que ça donne j'ai un petit peu dépassé donc maintenant on va couper nos papiers alors j'ai 15 sur 15 on va faire 14 et demi en espérant que Mastico ne déchire pas la feuille parce que les lames ça fait un petit peu les lames sont fatiguées et je les attends moi on va appuyer doucement donc ça fait des peluches je dis ces mes lames qui sont fatiguées et on sait que pendant qu'on a un matico on va faire chose avec la 4 elle la carte elle fait 5,5 sur 8,5 on va faire 6 sur 9 on va faire 6 voilà sur 9 voilà ça on peut enlever le métier alors voyons on va déjà coller notre papier sur la base la colle comme d'habitude vous savez comme c'est du papier fin je préfère le faire à la colle en bâton par contre celle là d'action elles sont pas top j'ai que ça par contre je vais en créer les bords c'est bien je ne pouvais pas avoir rongé mes doigts je chercherai tout ça donc là c'est pas facile parce que déjà le papier il est fin c'est mieux avec un doigt et le dernier côté voilà 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 donc là c'est vous voyez mon matico ce qu'il a fait il a un petit peu déchiré là donc alors je le mets dans quel sens je regarde dans le hop mon carnet quel sens il est d'accord il est comme ça donc je vais mettre de la colle je vous dis il fait terrible ce bâton j'en mets partout on va essayer de coller à peu près trois voilà il super prêt voilà bon avant tout avec la colle en bâton c'est qu'on peut l'enlever c'est euh c'est pas trop je vais remettre un petit peu là il n'y a pas assez de colle comme j'ai enlevé oui il faut remettre voilà voilà tout ce que ça donne pour l'instant ensuite je vais aussi mater mon paquet il est là et celui-là pareil je vais en créer les deux cas voilà et le papier parce que je vais je vais coller donc la carrière avec je prends la colle transparente c'est pas que j'utilise colle parce que l'auteur c'est une odeur à fond moi j'aime pas tout donc je colle ma carte sur le papier là ça glisse donc là on va éviter de la bouger parce que comme la carte elle glisse maintenant du monde comme la colle n'est pas sèche voilà j'ai collé la carte sur le papier et par contre je vais la coller avec la mousse la mousse comme ça on bande c'est vrai un petit peu d'épaisseur voilà j'en mets un autre au milieu et un autre à côté bon ça fait trois vente voilà là et un troisième voilà je suis enlevé le la protection qui est dessus non et le dernier voilà et je vais la mettre comme ceci voilà voilà que ça donne le tijon après deux oups attendez j'ai fait une bêtise ah non j'ai fait une bêtise je voulais mettre le ruban bon alors on va mettre du ruban maintenant alors je vais prendre pas du blond un peu blond bon on va mettre c'est pas mal hop donc je vais prendre celui-là il fait un effet élastique sauf qu'il est pas élastique alors du coup euh attendez comment essayer voir si il y a moyen tout doucement de ouais de décoller juste je veux pas tout enlever ça décolle le papier c'est pas génant hop voilà alors tout en plus face et on va mettre je vais mettre trois ce serait mieux non voilà voilà un 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 et le rebond je vais le mettre dessus plus après je remets la carte pour éviter de faire ça parce qu'après ça s'appuie la carte ne se fait un jour voilà 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 ce que ça donne ça a pillé la carte mais ça fait une carte et puis je fais pas plus mal donc voilà ce que ça donne pour l'instant ensuite à droite donc je sais on va mettre je vais brancher un pistolet à colle du temps que je colle le personnage alors à côté je voulais mettre un personnage comme ça ou pas un gros gros alors je vais trop non je vais mettre un monsieur je voudrais mettre un monsieur je suis trop petit bon là c'est un tir mettre un monsieur je suis trop petit mais c'est que des filles filles on a combien ouais c'est pas mal mais avec ça fait comme s'il était assis sur une branche on va mettre celui là j'en serai après j'ai tous ils ont alors on va coller le monsieur et lui on va coller à l'attaqué une de mes colles préférées non c'est là c'est pas un taquille c'est la colle pour tissu c'est que je préfère je trouve qu'ils collent nickel les papiers épais et elle condonne un peu moins que non plus pour le trou non plus voilà j'ai pas trop près du bon on va ce soir monsieur sur comme j'étais sur un bon rouge donc là on compte bien parce que ça colle dessus ça va faire alors au niveau d'élastique fin du ruban il va falloir que ça colle bien voilà ce que ça donne ensuite je voulais mettre le papillon alors si je mets sur la carte mou ça fait vide en bas on va mettre comme ça donc il faut que le pistolet ils sont en train de mettre la colle partout alors on va essayer de mettre la colle un peu partout voilà les filles dans mon livre après alors je mets comme ça finalement je l'ai mis côté rouge ça donne un peu de peps enfin c'est pas du rouge c'est du mou hop j'enlève les filles de colle voilà 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 pas trop chargé parce que la carte est déjà suffisamment chargé et voilà et voilà ce qu'on peut faire avec des cartes à jouer du ruban des papiers et voilà voilà c'est la petite carte on va dire 4 cartes à jouer vintage j'espère qu'elle vous aura plu et vous aurez envie d'en faire aussi celle là je vais la poster sur le groupe de scratch suite et sa team et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas le live à 20h ce soir bye bye au revoir